Août 2007, un homme fait son apparition. Un an et demi seulement après ses débuts, cet homme devient champion du monde et fait trembler l'univers de l'athlétisme. Originaire des Bahamas, il est âgé de 23 ans. « Salut, je suis Donald Thomas, champion du monde. Je vous ai montré ce dont j'étais capable en saut en hauteur. Je vais vous montrer ce que je sais faire sur un terrain de basketball. » Avant de prendre d'assaut le monde du saut en hauteur, ce révolutionnaire était basketteur. Lors de sa première compétition, il saute 2m22. Afin de comprendre les secrets de sa puissance, nous avons mis en place des caméras haute vitesse. Nos images nous montrent que son pied d'appel est beaucoup trop près. En l'air, le mouvement de ses jambes n'est pas conventionnel. Sa technique va à l'encontre de toutes les théories du saut en hauteur. « Quand je saute, j'ai l'esprit vide. Je ne me dis pas que ça va être difficile. » A quelle hauteur un être humain peut-il sauter ? Depuis 150 ans, les athlètes de saut en hauteur essaient différentes techniques, toujours en quête de performance. Au sommet de cette évolution, l'athlète qui va devoir affronter Donald Thomas, c'est Stéphane Holm, médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'Athènes. Holm possède un évident désavantage. Il mesure 20 cm de moins que ses rivaux. Toutefois, sa musculature, obtenue au prix d'un entraînement intensif, lui a permis de surmonter ce handicap. 25 années de travail lui ont donné des ailes. Son pied gauche peut supporter un choc de 650 kg. En l'air, sa technique est impeccable, sans le moindre mouvement superflu. Cependant, l'apparition de Donald Thomas a bouleversé en un instant la carrière de Holm. Ce genre de chance n'arrive qu'une fois sur un million d'années. Holm est son entraînement de choc. Thomas, naturellement doué pour sauter. Une technique parfaite. Un potentiel insoupçonné. Jusqu'à quelle hauteur un homme peut-il sauter ? Qui nous donnera la réponse ? Holm ou Thomas ? Dans sa voiture du hip-hop. Donald Thomas, 23 ans, est champion du monde de saut en hauteur. Voici l'université d'Auburn, dans l'état d'Alabama. Thomas a quitté son pays natal, les Bahamas, pour venir étudier aux Etats-Unis. Il y a encore deux ans, il était basketteur. Au lycée, il avait été sélectionné pour faire partie de l'équipe nationale. Donald Thomas nous montre son coup favori. Un smash en enjambant une ou plusieurs personnes. C'est ce smash qui l'a conduit en saut en hauteur. En le voyant faire, un de ses amis qui pratiquait l'athlétisme, lui conseilla d'essayer cette discipline. Il fit son premier saut, sans le moindre entraînement. Voici les images de cet instant. Il franchit 2 mètres 22. Plus haut que ce que réalisera le champion du Japon en 2007. Un an et demi plus tard. Thomas concourt pour le titre mondial. Tous les regards sont rivés sur sa prise d'élan. En battant des jambes, il franchit la barre. Il parvient à franchir une hauteur que des athlètes à la technique parfaite ne passent pas. Avec son style très personnel, il franchit la barre. Au bout d'un an et demi de carrière, il devient champion du monde. C'est une première dans l'histoire du saut en hauteur où la maîtrise de la technique est considérée comme indispensable. Quand je saute, j'ai l'esprit vide. Comme je ne me dis pas que ça va être difficile, ma façon de sauter est plus naturelle. Je peux me lever le matin et sauter alors que les autres s'entraînent pendant des mois. Il mesure 1m90 et pèse 75 kilos. Ce qui correspond au physique moyen d'un athlète de saut en hauteur. Quel est donc le secret de son saut miraculeux ? Nous mesurons tout d'abord sa détente pure. Il atteint 93 centimètres. Les joueurs de la NBA, principale ligue américaine de basketball, ont une détente moyenne de 67 centimètres, soit presque 30 centimètres de moins. Encore plus étonnant, le saut sans élan. Il parvient à franchir 1m80. Sans élan, le saut n'est possible que grâce à l'effet de ressort donné par les jambes et les hanches. Les athlètes japonais ne dépassent pas 1m70. Donald Thomas fait maintenant partie du club d'athlétisme de son université. Il est entraîné par Jerry Clayton. C'est un coach très réputé qui a notamment travaillé avec le médaillé d'or des Jeux Olympiques d'Atlanta. Jerry Clayton dit avoir été étonné par le peu de connaissances qu'avait Donald Thomas en matière de saut en hauteur. Il n'avait jamais pratiqué un échauffement d'athlétisme. Alors quand on lui a montré ce qu'on faisait pendant 20 à 30 minutes, il a cru qu'il s'agissait de l'intégralité de l'entraînement. Nous sommes à Karlstad, dans cette petite ville de Suède, vit un médaillé d'or qui a juré de prendre sa revanche. Dans le gymnase, un homme s'entraîne seul à sauter. Stéphane Holm, 31 ans. Il rebondit sur ses jambes comme sur des ressorts. Il installe ses haies qu'il a lui-même adaptées à son entraînement. Il règle leur hauteur sur 1,60 m. Il effectue cet exercice depuis l'âge de 15 ans. Il y a 4 ans, lors des Jeux Olympiques d'Athènes, il a montré au monde la puissance de son saut. Pour un sauteur en hauteur, Holm part avec un grand handicap. Il ne mesure que 1,81 m. Lors de cette finale olympique, il est le plus petit. Il remporte la victoire, écartant tous ses rivaux. Le médaillé d'argent, Matt Hemingway, mesure 2,01 m. Holm est le plus petit médaillé olympique de ces 20 dernières années. L'année suivante, il bat son record personnel. 2,40 m. Il s'agit du meilleur saut depuis le début du 21e siècle. Regardons à quoi correspond cet auteur. Holm passerait largement au-dessus de ses passants. Il atteindrait presque le plafond de ce bureau. Il dépasserait même cette cabine téléphonique. 2,40 m, c'est également 59 centimètres de plus que sa taille. Un véritable record dans l'histoire du saut en hauteur. Toutefois, la taille n'est pas son unique problème. La détente de Donald Thomas est de 93 centimètres. Celle de Stéphane Holm est de 59 centimètres, soit 10 centimètres de moins que la détente moyenne des athlètes japonais sélectionnées pour les Jeux olympiques. Malgré cela, comment parvient-il à sauter si haut ? Pour résoudre ce mystère, nous l'avons filmé avec nos caméras haute vitesse. Holm prend des repères pour sa course d'élan comme s'il s'agissait d'une compétition. Même lors des entraînements, il se place toujours dans cet état d'esprit. «Pour ce qui se passe depuis 15 ans, le ch en fait surtout quand même. Le choup de vêtements ne se passe pas à l' microphone. Le choup de vêtements ne se passe pas à l'intérieur de cette état d'esprit. «Ceille ne se passe pas à l'intérieur de ce ne se passe à l'intérieur de cette état d'esprit. Son véritable point fort est sa vitesse lors de l'élan. Il atteint 30 km heure, ce qui fait partie des vitesses d'approche les plus rapides au monde. Il ne s'écoule que 5 secondes entre son départ et son appel. Nous le filmons sous 4 angles différents. Nous utilisons des caméras qui filment 5 fois plus d'images par seconde qu'une caméra normale. La première nous donne l'intégralité de son saut en plan large. Une autre caméra est au niveau de la barre. Elle capte la phase aérienne du saut. Une autre se trouve au-dessus. Elle nous permet de voir son parcours pendant l'élan et son point d'appel. Nous avons également une caméra ultra-haute vitesse qui enregistre 83 fois plus d'images par seconde. Grâce à elle, nous capturons le très court moment de l'appel. Nous voyons ici comment Holm transforme la vitesse acquise lors de la course en énergie pour sauter. Cela se passe lors de la phase d'appel. L'ensemble de son corps forme une ligne totalement droite dirigée vers le point d'appel. Pourquoi cette position du corps permet-elle de sauter haut ? Nous allons expliquer cela à l'aide d'un bâton. Le bâton est lancé pour rencontrer le sol obliquement. Il rebondit haut tout en pivotant. Quand un sauteur frappe le sol de façon oblique, l'énergie horizontale acquise lors de l'approche est convertie en force ascendante qui lui permet de franchir la barre. On appelle cela la rotation ascendante. C'est la base de la technique du saut en hauteur. La force horizontale dépend de la vitesse d'élan. Ici, le bâton figure Holm. Plus il parvient à rester aussi droit que lui, plus il convertit efficacement sa vitesse en force ascendante. Cependant, ce n'est pas accessible à tout le monde. Regardons les images de la caméra ultra-haute vitesse au moment de la prise d'appel. Le pied doit supporter un choc considérable. Ce choc correspond à une pression de 650 kg, soit environ 10 fois le poids de son corps. C'est aussi une énorme contrainte pour la cheville. Une course d'élan plus rapide que les autres. Un appel où il parvient à rester raide comme un bâton. Et puis, ce pied gauche, capable d'amortir le choc. Voilà ce qui permet à Holm de compenser sa petite taille. Comment son pied peut-il supporter un tel choc ? Il nous montre les exercices de musculation qu'il fait depuis plus de 10 ans. Il modifie l'angle du genou et la façon de soulever les poids, renforçant ainsi les différents muscles de sa jambe gauche. Il porte jusqu'à 200 kg. Durant une pause, il consulte le programme d'entraînement qu'il s'est lui-même fixé. Il décide de soulever plus de poids que prévu. Chaque jour, il fixe lui-même la charge maximale qu'il pense pouvoir supporter. Certains disent qu'être né avec une forte musculature est un don. Moi, je pense que le véritable don, c'est la volonté de poursuivre les efforts, le puissant engagement que vous devez avoir pour vous entraîner sans cesse, jusqu'à la limite de vos forces. Il est entraîné par son père, Johnny Holm. Ce dernier n'a jamais pratiqué le saut en hauteur, mais il en a appris la théorie et l'a enseigné à son fils. Stéphane Holm commence cette discipline à l'âge de 6 ans. Fasciné par un sauteur à la télévision, il l'imite. A 13 ans, il franchit 1 mètre 63. A 14 ans, 1 mètre 83. Lorsque sa croissance s'arrête à 19 ans, Stéphane Holm intensifie son entraînement et en 10 ans, il améliore son record personnel de 20 centimètres. Mais en 2007, il est battu par Donald Thomas qui ne pratique le saut en hauteur que depuis un an et demi. Ses 25 ans de travail technique dont il était si fier sont anéantis en un instant. Holm doit maintenant reconnaître l'importance des différences physiques. Mais cette défaite le pousse à s'entraîner toujours plus. Ce genre de chance n'arrive qu'une fois sur un million d'années. Je ne perdrai pas une seconde fois. C'est hors de question. Nous retrouvons Donald Thomas, l'homme qui a vaincu Holm si facilement. Même maintenant, son sport favori reste le basketball. C'est Michael Jordan. Je ne dirais pas que c'est mon héros, mais c'est un bon basketeur. Si j'étais accepté à la NBA aujourd'hui, je n'irais même pas sauter demain. Je partirais tout de suite. Thomas, champion du monde après seulement un an et demi de carrière. Là encore, nous utilisons les caméras à haute vitesse pour tenter de percer son secret. Il ne place aucun repère pour son élan. Il est déjà prêt à sauter. Vous êtes prêts ? C'est la première fois qu'on le filme avec de telles caméras. Regardons son style si personnel qui va à l'encontre de toutes les théories. L'ex-champion du Japon, Takeisa Yoshida, qui commentait les derniers championnats du monde, analyse ce saut pour nous. Je n'en reviens pas. Je me demande encore comment il réussit à sauter de cette façon. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Je n'ai jamais vu une technique si grossière. Takeisa Yoshida a d'abord remarqué sa position lors de l'appel. Il est beaucoup trop près. Comparons-le à Holm. Holm place son appel à 1,10 m de la barre. Thomas est à 70 cm, soit 40 cm plus près que Holm. La vitesse de Holm est convertie en force ascensionnelle au moment de l'appel où il reste droit comme un bâton. Cela le propulse ainsi vers l'avant tout en le faisant pivoter. quand le point d'appel est trop rapproché comme dans le cas de Thomas, il y a plus de risque de toucher la barre. Yoshida a également remarqué la position de sa jambe. Son genou est très plié. cette différence saute aux yeux lorsque l'on compare les deux images. Dans cette position, il est impossible de convertir la vitesse d'élan en force de rebond. Yoshida en conclut que Thomas saute uniquement grâce à la puissance de ses jambes. Je ne pense pas qu'il utilise la rotation ascendante. Il s'élève grâce à l'effet de ressort, à la puissante détente de ses jambes. Voilà pourquoi il monte comme ça et redescend de cette façon. C'est la technique qu'on utilise pour un saut vertical. Il ne saute que grâce à la détente de ses jambes. Ce qu'on remarque avant tout, c'est son pédalage lorsqu'il est en l'air. Comment peut-on l'expliquer ? D'après le professeur Ressous Dapena de l'université d'Indiana, Thomas compense ainsi les défauts de son saut. Quand on pédale vers l'avant comme sur un vélo, le corps pivote en sens inverse. Revoyons le mouvement des jambes de Thomas. Il monte verticalement à la seule force de ses genoux. S'il restait dans cette position, ses pieds heurteraient forcément la barre. En agitant les jambes, il permet à son corps de la franchir tant bien que mal en pivotant. Holm et Thomas, quelles sont leurs différences physiques ? Nous demandons à l'équipe de l'université de Jivas Kila en Finlande, célèbre pour ses recherches en sciences du sport, d'analyser les différents paramètres impliqués dans le saut. Ils se concentrent sur les tendons d'Achille qui ont un rôle primordial dans la puissance du saut. Ils étudient minutieusement la longueur et la résistance des tendons des deux athlètes. Commençons par Holm. Ces tendons sont particulièrement durs. Ils sont quatre fois plus résistants que ceux d'un homme ordinaire et nécessitent une force de 1,8 tonnes pour les étirer de 1 cm. Leur rôle est comparable à celui de ressort. plus l'énergie emmagasinée est grande, plus le rebond est important. Au moment de l'appel, après une course d'élan rapide, Holm bénéficie donc d'une puissante force de rebond. Il exploite au maximum la dureté de son tendon. Les mesures ont été réalisées par Masaki Ishikawa. Il nous apprend que les tendons ne sont pas naturellement si résistants. Il m'a dit qu'il s'entraînait très régulièrement. pour obtenir des tendons résistants, il est capital de s'entraîner souvent. Nous pensons donc que la force de ces tendons vient de là. Qu'en est-il de Thomas ? Ces tendons d'Achille sont particulièrement longs. Ils mesurent 26 cm, soit beaucoup plus que ceux des athlètes de sa taille. Lorsque le tendon est long, plus on plie la jambe, plus la force de rebond est importante. Thomas ne tire pas profit de la course d'élan pour sauter. Il exploite la puissance de ses jambes. Ce sont ses longs tendons qui lui donnent ses ailes. Thomas n'a pratiquement pas besoin de s'entraîner pour sauter si haut. La nature l'a doté de longs tendons et de longues jambes qui font office de puissants ressorts. Je me demande quels seraient ses résultats s'il s'entraînait pour renforcer ses atouts. C'est génial. Mois de janvier, Holm et Thomas vont se livrer à un duel. Il s'agit d'un meeting international d'athlétisme en Suède, le pays de Holm. Cet affrontement est capital puisqu'il nous donnera un avant-goût de leur confrontation aux Jeux olympiques de Pékin. Thomas monopolise l'attention des journalistes suédois. Le médaillé d'or d'Athènes ne peut pas se permettre de perdre. Holm contre Thomas le combat décisif se livre à 2,28 m. premier essai de Holm. Il échoue. Son record personnel est pourtant 12 cm au-dessus, mais sa vitesse d'élan n'était pas suffisante. Trois échecs à la même hauteur entraînent la disqualification. Si Thomas réussit, Holm ne sera pas dans une situation confortable. Thomas échoue lui aussi. Deuxième essai de Holm. Il passe. Thomas échouera aux deux essais suivants. Holm remporte leur premier duel de l'année. J'ai donné tout ce que j'avais, mais je pense pouvoir encore faire mieux. Le meeting suivant a lieu en Allemagne. Trois jours avant, alors que les organisateurs sont en plein préparatif, Donald Thomas est sur les lieux. À l'aide d'un mètre, il prend des repères pour la course d'élan. Jusqu'à présent, il y a cordé peu d'importance. c'est la première fois qu'il agit ainsi. C'est la première fois qu'il agit ainsi. C'est la première fois qu'il agit ainsi. à Göteborg. Il n'agite pas les jambes lorsqu'il est en l'air. Il cherche déjà à modifier son style. Ce sont ces données qui l'ont fait réfléchir. D'après sa performance au championnat du monde, une étude a mesuré que son centre de gravité avait atteint 2,49 m. S'il supprimait tout mouvement superflu, il pourrait battre le record du monde actuellement à 2,45 m. Lors de cette compétition, il commence à se corriger. S'inspirant du style de Holm, il essaie de convertir sa vitesse d'approche en force verticale. Meeting en Allemagne. Là encore, il multiplie les échecs. Il place son point d'appel à 80 cm de la barre, soit 10 cm plus loin qu'avant. Thomas continue à s'inspirer de la technique de Holm. Aujourd'hui, il s'efforce d'éloigner son appel. Je crois qu'un jour je pourrais battre le record du monde. Je dois juste travailler et m'entraîner encore un peu. Je veux être le premier. J'ai l'espoir de battre ce record et d'être le meilleur sauteur de l'histoire. Maintenant, Thomas est vraiment motivé. Mais sur les lieux de la prochaine compétition en Finlande, un événement inattendu va perturber ses plans. Il répète son approche en suivant ses marques sur le sol. J'ai mal. J'ai mal. sa jambe d'appel est douloureuse. Les examens d'aisselle une inflammation musculaire. Elle s'explique sans doute par le choc subi lors de l'appel selon la technique de Holm. Sa jambe n'est pas encore assez forte pour le supporter. Si je peux revenir sauter ? Bien sûr, oui. Je serai prêt dans quelques jours après un peu de repos. Il lui faudra du temps pour se remettre. Il décide d'interrompre sa tournée et de rentrer chez lui. Jusqu'où puis sauter ? Depuis l'âge de 6 ans, Stéphane Holm n'a cessé de se lancer ce défi. A 31 ans, il n'a toujours pas la réponse. Bien sûr, il y a une limite que je ne franchirai pas. Je ne peux pas atteindre le ciel. Mais je veux toujours aller plus haut et c'est ce qui me motive. Si je saute 2 mètres 40, je vais tenter 2 mètres 41. Et si je saute 2 mètres 41, vous devinez bien que je vais essayer 2 mètres 42. Fin mars, Thomas revient sur le stade. Il met une jambière et ne peut pas encore sauter. Malgré cela, il tient à s'entraîner un peu. Thomas a grandi en sautant pour marquer des paniers. puis il a découvert le son en hauteur qui lui a révélé des capacités insoupçonnées. Maintenant qu'il ne peut pas sauter, que ressent-il ? Finalement, cette blessure a été salutaire. C'est elle qui m'a décidé à m'entraîner dur. Je n'ai pas de limite. Si vous regardez le ciel, vous ne pouvez pas donner sa hauteur, mais il est haut. Ma limite, c'est le ciel, ce qui signifie que je ne m'en fixe aucune. Je vais juste travailler dur et essayer de l'atteindre. de l'atteinte. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021